Et bonjour à tous, on se retrouve sur BFME TV, la chaîne de l'information qu'il y a par la GDA. Donc je l'ai pas fait la semaine dernière parce que les mouvements étaient pas faux alors que là quand même on passe au troisième tour et là c'est quand même plus intéressant. Bon, on va d'abord s'occuper de ce qui avance. Alors côté nain, ils ont pris le bateau pour aller prendre le sud. Ils se développent vers Langmar, donc c'est plutôt logique, leur force de frappe principale se dirige donc à l'est. Alors que Langmar, logiquement, leur force de frappe avance vers l'ouest, logique. Bon, ils ont pris pas mal de territoires aussi, ils ont presque le Mordor. Les elfes, eux, ils se développent de fous. Alors, petite info, c'est eux qui ont le plus de territoires, je crois qu'ils en ont 20 si je ne me trompe pas. Normalement c'est marqué là, à chaque fois, 20 territoires. Et le Mordor, bizarrement, c'est celui-là qui est en allemand. Les elfes sont aussi les premiers à avoir une région complète, donc la région d'Erebor qui est en bleu ciel. Donc GG, je crois que c'est... Il n'y a pas d'autre région pour l'instant qui a été conquise. Bon, le Mordor qui a que 6 territoires, mais comment dire, tac, voilà. 10 joueurs sur 11 en mer, bon, ils aiment bien les bateaux, ils aiment bien l'eau. Donc voilà, bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner ça, mais c'est intéressant de voir les prochaines semaines. Les gobelins ont envoyé une grosse armada pour les arrêter, non, pas du tout. Il n'y a qu'un seul joueur, bon. Ça va être comique s'il reste tout seul. Donc de ce côté-là, ça va côté hommes. On se développe un peu aussi de tous les côtés, on prend pas mal de territoires. Ils ont un gare, bon, il s'est un peu concentré plus vers le sud. Et pas trop contre les gobelins. Et nous avons les premiers combats. Alors, comme d'habitude, l'Isangar et Zom qui se tapent en premier, ça change les deux autres GDR, pas du tout. Alors, on va d'abord s'occuper de ce combat. Jean-Yves est congolais contre Avat et Goel. Alors, 2 contre 2. Vu qu'ils voulaient avancer dans des directions en confrontation, normalement c'est le camp qui a le plus de joueurs qui avancent. Le problème, vu qu'ils étaient 2 contre 2, je crois que ça s'est joué au tirage au sort et que l'Isangar a gagné, ce qui fait qu'il y a le symbole combat là, mais il n'y a pas de joueurs. Normalement, ils sont tous là, donc ça sera un 1v1 à Seranod. Et le deuxième combat, bon, il ne se voit pas trop parce que le territoire est un peu petit. Hostiné, Dill, donc Tekito, Sneak-Nup contre Stig, un certain Elisor que je ne connais pas trop, et Orgash qui vont devoir s'affronter. Bon, un peu un combat d'eau-herbeau pour ceux qui vont à la ref. Donc, l'Isangar et les hommes qui se battent toujours en premier. Bon, c'est... Oui, on voulait un peu de changement avec les spawns aléatoires, mais j'ai l'impression de voir un peu la même chose. C'est pareil, les nains et Langmar ne se font jamais fight. Bon, c'est marrant, c'est marrant. Bon, les Elves qui se développent de tous les côtés, eux, franchement, vu que les 3 factions les plus proches, c'était des alliés, eux, ils sont assez tranquilles, mais je pense qu'ils vont vite vouloir aider leurs coéquipiers. Alors, je fais comme si j'étais au courant de rien. Je suis neutre, je ne fais pas partie de l'Isangar dans cette vidéo, je tiens à vous le dire. Alors, niveau chef de faction, rien n'a changé. Niveau thune, on commence à avoir un peu de thune, pas les conquêtes de territoire, mais ça reste assez faible pour l'instant. Il va falloir attendre les premiers combats, ou avoir les premières régions pour avoir un peu de thune, je pense. Et sinon, bonne chance aux premiers qui vont devoir se fight ce tour-ci. Alors, ça a une influence, par contre, potentiellement, ces deux batailles. Je crois que l'Isangar peut gagner une région, si on gagne les deux, enfin, si l'Isangar gagne ces deux combats, je crois que c'est Eregion, oui. Eregion qui est composée, en fait, de la région autour de Foncombe, de l'ancien royaume de Celebranbor, et ainsi que des montagnes brumeuses. Donc, voilà, c'est une petite région. Potentiellement, si ces deux combats sont gagnés, l'Isangar peut l'avoir, donc il serait la deuxième faction à avoir une région. Bon, elle est plus petite, par contre, que celle des elfes, peut-être. Peut-être que je raconte des conneries. Je ne sais pas, les tailles des régions. Peut-être 3, 6, 9, 11 territoires, contre 3, 6, 9, ouais, plus petite région. Donc, voilà, donc, premier petit tour pour se mettre en jambes. Il n'y a que deux petits combats. Je pense que, potentiellement, la semaine prochaine, il y aura un petit peu plus de batailles. Peut-être avec le Mordor et Gobelins, ou potentiellement, ça aurait pu se dérouler sur Terre, mais vu les faibles forces du Mordor envoyées en terrestre, ça ne risque pas trop d'arriver. Bon, on a aussi des petits bâtonnins. Bon, Languemar et les nains devraient plutôt se battre dans deux tours. Potentiellement, ils peuvent aussi se battre avec les hommes. Les elfes, dans un tour, ils peuvent peut-être se battre dans deux. Donc, on va dire, dans deux tours, à mon avis, il y aura une dizaine de combats, je pense. Enfin, peut-être que j'abuse, mais... Ah non, franchement, non, c'est possible. Mais oui, une dizaine de combats. Donc, commencez à vous préparer à la baston. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour de nouveau BFMTV. Et on, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada